Générique Bonjour, nouvelle journée, nouvelle actualité, actualité politique. La présidentielle échauffe les esprits, du moins celui de François Fillon, qui sonne la charge contre Hollande en une du Figaro, par l'entremise d'une formule quelque peu énigmatique. Le Premier ministre dénonce le catastrophisme rustique du candidat socialiste. On ne comprend pas nécessairement, mais ça fait peur. Autre motif d'effroi pour François Hollande, à la une du Parisien, aujourd'hui en France. Les sondages nous informent qu'il recule, même si Nicolas Sarkozy semble ne pas en profiter. Un mystérieux phénomène d'opinion qui s'explique peut-être par l'entrée en lice d'un nouveau candidat autrement redoutable. Eric Cantona, à la une de Libération, veut se présenter à la présidentielle. Sous la bannière de la Fondation Abbé Pierre, il cherche les 500 signatures indispensables. On lui souhaite du courage, sans doute en aura-t-il besoin. Et puis dans les pages du Monde, c'est un autre candidat à la présidentielle, mais américaine cette fois, qui cherche à s'imposer. Mitt Romney, le républicain, favori de la primaire et la cible de toutes les attaques dans son propre camp. On lui reproche sa fortune considérable, acquise notamment dans la finance. Ses adversaires, n'hésitant pas sur Internet, à le comparer avec l'affreux Gordon Gekko, le monstre de Wall Street, figurant dans les films du même nom, réalisés par Oliver Stone. Et puis à la une de son supplément économie, le Monde s'interroge sur la TVA sociale, vraie réforme ou leur politique. C'est sur une autre taxe que se penche Métro, la taxe Tobin sur les transactions financières. Dans les pages du gratuit, Marc Touati, professionnel de la finance, habitué des plateaux télé et farouche opposant à cette mesure, n'hésite pas à faire une audacieuse comparaison, la finance d'aujourd'hui, c'est la sidérurgie des années 90. Une affirmation qui ferait probablement bondir l'humanité qui propose les meilleures feuilles d'un livre écrit, je cite, par des économistes atterrés, une critique impitoyable de la faillite du libéralisme et les pistes pour en sortir. La tribune, elle, salue l'arrivée ce mardi de free sur le marché de la téléphonie mobile, avec cette formule de bienvenue, enfin la concurrence. Le quatrième opérateur devrait en effet bousculer sérieusement les politiques tarifaires jusqu'ici en vigueur dans notre pays. Et puis l'image du jour, c'est Lionel Messi, tout sourire dans 20 minutes. Le footballeur argentin a attrapé le ballon d'or pour la troisième fois consécutive. Un exploit réussi seulement jusqu'ici par Michel Platini, que l'on voit d'ailleurs tout aussi ravi aux côtés du lauréat. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Bonne journée et à demain. Sous-titrage ST' 501